Musique Hello ma Disney Army ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Le Bon Gros Géant. C'est un film qui n'est pas distribué sous la licence Disney en France mais aux Etats-Unis oui. Plusieurs personnes m'en ont parlé dans les commentaires de savoir si j'irais voir le film, ce que j'en avais pensé, etc. Et comme d'habitude je vous livre ma critique du film. Avant de commencer, petit disclaimer, je me suis fait la promesse de toujours être honnête avec vous pour le meilleur comme pour le pire. Jusqu'à maintenant les critiques de films que je vous ai faites étaient positives car les derniers films que j'ai découvert ont plutôt plus dans l'ensemble. Là ce n'est pas le cas, je n'ai pas vraiment apprécié Le Bon Gros Géant et je vais vous expliquer en détail pourquoi. Je tiens à préciser que ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Je vais vous dire les points négatifs du film mais il y en a quelques bons aussi et surtout ce que j'aimerais beaucoup c'est que vous, vous alliez le voir et que vous vous fassiez votre propre avis. C'est pas parce que moi je n'ai pas aimé que vous n'allez pas adorer et inversement. Alors de quoi parle Le Bon Gros Géant ? C'est l'histoire d'une petite fille nommée Sophie qui vit dans un orphelinat et qui est insomniaque. Un soir elle va tomber sur un géant qui sera Le Bon Gros Géant et pour ne pas qu'elle révèle leur existence, Le Bon Gros Géant va la kidnapper et l'emmener au pays des géants. De là elle va apprendre l'origine des rêves, comment est-ce que ça fonctionne et elle va découvrir comment Le BGG, Le Bon Gros Géant, cohabite avec les autres géants. Alors pour ma part la bande annonce du Bon Gros Géant m'avait vraiment 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 fait rêver. Il y avait toute une dimension très poétique avec le monde des rêves, les lumières, le personnage du géant aussi qui avait l'air très attachant. Je me faisais une idée très précise du film dans ma tête et quand je suis arrivée au cinéma, c'était pas du tout ça. En gros pour vous résumer, les seuls moments que j'ai aimés dans le film ce sont ceux qu'on voit dans la bande annonce. Les moments qui concernent le rêve parce que tout le reste de l'intrigue et ça prend quand même une majeure partie du film ne m'a pas plu. J'ai trouvé la petite Sophie insupportable, qu'elle avait un jeu d'actrice assez limité, d'ailleurs on voit très souvent qu'elle regarde en vide. Je pense que j'ai commencé à avoir vraiment de l'affection pour le personnage qu'elle a toute faim. Ce qui est quand même dommage parce que c'est quand même le personnage principal du film. Concernant le bon gros géant, forcément j'ai eu de la tâche beaucoup plus vite à ce personnage pour la simple et bonne raison qu'il a plusieurs types de langage. Il a un physique atypique, il est aussi beaucoup plus petit que les autres géants, il est très différent des autres et du coup on ne peut que s'attacher à lui. Pendant le film, Sophie et le bon gros géant rencontrent d'autres géants qui ne sont pas comme BGG, ce sont des géants qui mangent les enfants. Ils correspondent parfaitement à l'idée qu'on se fait des gros géants, ils ne sont pas beaux, ils ne sont pas ragoûtants, ils sont très stupides. L'une des intrigues principales du film, c'est les rêves et pour ma part j'ai vraiment eu envie de dormir pendant une grosse partie du film. Les 45 premières minutes traînent en longueur, l'intrigue prend du temps à se mettre en place. D'ailleurs, je n'étais pas la seule dans la salle puisque la personne à côté de moi n'arrêtait pas de bailler. Il y a énormément de longueur dans le film et je pense que s'il y avait une bonne demi-heure de moins, ça ne serait pas négligeable. Le film dure deux heures. Là, du coup, il n'y a pas de rythme. D'ailleurs, je sais que c'est tiré d'un livre pour enfants, c'est un livre que je n'ai pas lu d'ailleurs. Donc si ça se trouve, c'est très fidèle au roman de Roald Dahl. Je ne sais pas si je le dis bien. Il y a énormément d'éléments qui sont ultra prévisibles dans le film qu'on voit venir à des kilomètres. Et ça, ça gâche un peu aussi le film, je vous avoue. Au niveau des effets spéciaux, j'ai beaucoup aimé toute la partie sur le rêve, la partie qu'on voit dans la bande-annonce. Le très grand arbre, les lumières, etc. Pour ce qui est du reste, franchement, j'ai trouvé ça super mal fait, notamment les effets entre la petite fille et le géant. Le résultat était beaucoup moins magique que ce que j'imaginais en fait. J'imaginais vraiment, je ne vais pas dire Harry Potter, mais quelque chose de vraiment magique. On est plongé dedans, on a envie d'y être et là non quoi. Après, ce que j'ai trouvé cool, c'est que même si visuellement certains effets spéciaux étaient mal faits, tout est représenté de la perspective du géant, donc le géant est à taille humaine. J'ai trouvé ça joli, très sympa, ça aide un peu plus à se plonger dans le film. C'était un petit point mais bon, c'est quand même pas négligeable. Et alors j'ai vu le film en 3D et ça n'apportait rien. Après, j'ai des problèmes de vue donc il est possible aussi que j'ai raté certains effets. Dans la scène par exemple du rêve où la petite fille attrape les lumières ou quoi, on s'attend à un peu plus d'interactions, on s'attend... Et bah non, et bah non. Tu te dis c'est là qu'ils vont se rattraper et non ? Bon, alors je me répète mais du coup les seules séquences que j'ai aimées dans ce film, ce sont les séquences qui sont liées au rêve parce que j'ai trouvé ça très imaginatif, c'est très poétique, c'est très joli à regarder. Malheureusement toute l'intrigue qui est liée au géant casse en fait cette partie poétique et belle du film. Il y a quand même des moments qui sont jolis dans le film, qui sont touchants. Et d'ailleurs les seuls moments où il y a eu des rires et des réactions dans la salle, c'est les scènes qui sont liées au paix. Donc si ça peut vous aider un peu à voir le niveau, je pense que ça résume bien le film. Même la fin ne m'a pas vraiment convaincue, c'est une fin très simple, voilà, à boucler boucler. Au final c'est quand même un sujet de film qui est très poétique avec de jolis messages qui peuvent servir aux plus jeunes, notamment le fait que quand on est en difficulté il faut toujours parler à quelqu'un au-dessus de soi qui peut faire quelque chose, il ne faut pas se laisser faire. Ça c'est quelque chose de plutôt positif, je pense que c'est un film qui est vraiment dédié aux enfants pour le coup. Le film est trop long, les scènes mettent vraiment beaucoup de temps à se mettre en place. Maintenant je m'attendais vraiment à un chef-d'oeuvre et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai été déçue à ce point-là. Donc n'y allez pas avec trop d'attente, laissez-vous surprendre, peut-être qu'à la finale ça vous plaira. En tout cas allez le voir si le coeur vous en dit, dites-moi en commentaire si c'est le cas, si vous allez le voir. Si vous l'avez vu, donnez-moi votre avis, honnêtement ça sera un plaisir de pouvoir discuter, échanger avec vous. Et n'oubliez pas qu'un avis c'est subjectif, c'est pas parce que moi je n'ai pas aimé que vous vous n'aimerez pas. Sur ce, ma Disney Army, j'espère que cette petite critique, pas très positive mais en tout cas honnête, vous aura plu. Et en attendant une prochaine vidéo, ma Disney Army, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Elle est confieuse. Abonne-toi.